Merci Monsieur le Premier Ministre, la parole est à Monsieur Georges Fenech. Oui Monsieur le Président, je voudrais d'abord simplement rebondir sur la réponse de Madame la Ministre Rossignol, Ministre des Familles et des Droits de la Femme, pour rappeler également la position de notre groupe Les Républicains, qui n'a jamais remis en cause le droit de la femme à l'avortement, et ça a encore été rappelé ce matin, publiquement et fortement, par François Fillon. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président. Dans le cadre d'entretiens réguliers, organisés avec le Président de la République, deux journalistes ont eu accès et ont diffusé des documents classés secret défense, relatifs à la préparation de frappes françaises en Syrie, et à l'autorisation de l'élimination physique de quatre djihadistes. Ces faits, qui portent incontestablement atteinte à la sûreté de l'Etat, et aux intérêts supérieurs de la nation, tombent sous le coup de la violation du secret défense, puni de sept ans d'emprisonnement. Nous avons appris hier que, sur ces înes de notre collègue Éric Ciotti, le Procurant de la République de Paris, a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire, dont acte. Mais, Monsieur le Premier Ministre, parallèlement à la procédure judiciaire, se pose également la question de la responsabilité politique, car on sait que le chef de l'Etat bénéficiera de l'immunité présidentielle face à la justice ordinaire. C'est pourquoi, demain, le bureau de notre Assemblée doit examiner la recevabilité d'une proposition de résolution initiée par notre collègue Pierre Lelouch, visant la destitution de François Hollande sur le fondement de l'article 68 de la Constitution. Alors, ma question est simple et solennelle. Est-ce que, Monsieur le Premier Ministre, votre majorité politique acceptera d'examiner ce manquement des devoirs du chef de l'Etat, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, et qui justifierait, selon nous, une saisine de la haute cour de justice ? La parole est à Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Georges Fenech. Je veux être très clair, puisque, dans la période complexe que nous traversons, à la fois internationale, notamment au Levant et au Sahel, dans la période que vient de décrire, il y a un instant, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire face à une menace lourde et persistante. Ma conviction profonde, c'est que les Français attendent, de leur responsable politique, une certaine hauteur de vue et un plus grand respect des institutions qui sont le fondement de notre République. Le Président de la République est le chef de l'État, élu par les Français, par le suffrage universel, et cela, que vous le vouliez, non. Et je n'admets pas, parce que c'est ma conception, de ce que sont les institutions, et je n'admets pas que l'on se prête une nouvelle fois, ici, dans vos rangs, à la mise en cause délibérée et systématique du chef de l'État, de sa personne et donc des institutions. Je sais bien que vous êtes en pleine primaire. Elles ont d'ailleurs donné plutôt une belle idée de ce qu'était la responsabilité politique. Mais ici, en tout cas, M. Fenech, cela ne justifie pas tout. Le Président de la République a toujours pris ses responsabilités pour combattre la menace terroriste à travers des opérations militaires menées par la France, que ce soit en Irak et en Syrie ou dans la bande sahélo-saharienne, en particulier au Nord-Mali. Les interventions menées par nos forces armées répondent à une ligne politique, à une ligne stratégique claire qui n'a pas varié depuis 2012. Il s'agit d'éradiquer la menace terroriste, de protéger les populations, de protéger les Français, ici comme à l'extérieur, et de défendre les valeurs qui sont celles de la France. Alors, M. Fenech, si vous voulez un débat sur la politique étrangère, sur nos alliances, sur le rôle et la relation, par exemple, avec la Russie, en Europe, en Syrie ou en Irak, nous y sommes prêts. Mais ça, c'est le débat que demandent les Français, pas ce débat qui consiste, encore une fois, à remettre en cause nos institutions. Et moi, comme chef du gouvernement, j'ai un rôle, c'est celui de défendre les institutions et une certaine idée de la France. Merci, M. le Premier ministre.